Je voulais absolument éviter Claude Lergen-Muller, que je vous demande, s'il vous plaît, de t'applaudir. Sans lui, je serais si peu de choses. Et sans Jean-Claude Meillère, d'où la lumière vient ? Meillère, c'est d'où la lumière vient. Nous sommes bénis par la lumière et l'espérance. Alors, de quoi ? Je t'en prie, je t'en prie. Tu veux chanter le chanson ? Bien. Écoutez, voilà, quand on appelle Noël, qu'à la fois il arrive, disait l'autre. Voilà, donc on est très heureux de recevoir notre ami Georges Spiderman, accompagné de son musicien Claude. Je suis content de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Il s'en dévend. C'est là, il va. C'est le décan. Voilà, ça va mieux. Et donc, deux, trois petits mots. Bon, donc, la semaine prochaine, nous recevrons M. Jacques Fourtier, qu'on connaît bien au club, ancien journaliste des DNA, qui s'est spécialisé dans l'écriture de romans policiers, qui se situe tous en Alsace. Et il viendra nous parler, pas spécialement dans nos romans policiers, mais il a écrit un livre qui tourne autour de l'horloge astronomique. Et il viendra nous parler de la magnifique horloge astronomique qu'il y a à la cathédrale. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment d'aller la voir en mouvement. Je crois que c'est à 11h30, on nous dit moins quart qu'il fallait aller la voir. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après, nous recevrons, alors, la semaine d'après, le 11, pour raison de chagouote, il n'y a pas de club. La tarte au fromage, vous l'avez eu la semaine dernière, on a pris de l'avance. Et donc, on se retrouvera le 18 juin, c'est l'appel du Club 3, cette fois-ci. C'est l'appel du Club 3 pour écouter M. Christophe Didier, qui est le rédacteur en chef de la Bibliothèque Nationale Universitaire, et qui viendra nous parler de ce magnifique établissement et même monument qu'il y a à Strasbourg. C'est quelque chose d'unique en France, la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg. Voilà, et après, pour clôturer la saison, on se retrouvera donc à la Fabrique Amiens, pour ceux qui s'inscrivent auprès de Louis. Inscrivez-vous, le nombre de places est limité, on ne peut pas être au-delà de 40, on ne peut pas pousser les murs. Et donc, voilà, et donc la participation est de 20 euros. Donc, il faut s'inscrire auprès de Louis. Voilà, et après, ça sera les vacances pour tout le monde, et on se retrouvera, si je me rappelle bien, le 10 septembre, pour reprendre une nouvelle saison. Voilà.